La couleur de votre urine indique votre état de santé, qu'il soit bon ou mauvais. Il arrive souvent que notre corps nous envoie des messages concernant divers dangers qui peuvent le menacer. Et l'un des moyens les plus courants par lesquels il nous tient informés de ces dysfonctionnements se trouvent être les sécrétions. Si la couleur des selles peut en dire long sur votre état de santé actuel, sachez que celle de l'urine devrait tout autant attirer votre attention. La composition de notre urine est hétéroclite puisqu'il s'agit d'un mélange complexe de créatinine, d'ions mixtes, d'urée, de potassium et d'autres substances organiques et inorganiques. Sachant que sa couleur peut tout à fait varier selon de nombreux facteurs dont notamment l'état actuel de notre corps et les aliments consommés. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui nous vous donnerons une idée de ce que représente chacune de ces variations de couleur. Voici comment interpréter la couleur de votre urine, urine transparente, cette transparence est signe d'une hydratation excessive de votre corps. Bien que le fait de boire de l'eau chaque jour soit important, n'oubliez pas que tout excès est mauvais pour la santé et qu'une surconsommation d'eau peut conduire à une diminution des électrolytes présents dans votre corps et par conséquent à un déséquilibre sur le plan chimique. Urine jaune pâle, il s'agit d'un indicateur que votre corps n'a rien d'anormal à vous signaler et que vous êtes suffisamment hydraté. Urine jaune foncée, cela veut généralement dire que votre corps a dû décomposer une quantité supplémentaire de protéines, de mucus et de cellules. Néanmoins, dans certains cas, cela peut aussi signaler la présence d'une infection de la vessie. Urine brune, une consommation d'antibiotiques, de laxatifs ou d'aliments comme les fèves peut donner à l'urine cette couleur. Mais cela peut aussi être dû à une très importante déshydratation voire d'autres maladies plus ou moins graves. Urine marron foncée, une infection des voies urinaires peut en être la cause, une maladie des reins ou du foie peuvent aussi en être responsables. Parfois, suite à un traumatisme musculaire, le corps produit une substance nommée myoglobine et qui est tout à fait capable de donner à l'urine cette couleur foncée. Urine rose, le fait de consommer de la betterave ou de la grenade donne généralement cette teinte à l'urine, cependant, si vous voyez que cette dernière ne revient pas à la normale, ne perdez pas de temps et consultez un urologue au plus vite. Urine rouge, cela arrive lorsque la vessie est contaminée suite à une infection. Certaines maladies ou encore les calculs rénaux et vésicaux peuvent en être responsables. Il s'agit par conséquent d'un cas d'urgence qu'il ne faut pas tarder à traiter. Urine verdâtre, le puits issu d'une infection des voies urinaires peut en être la cause, au même titre que la diarrhée. Mais si vous avez consommé des asperges récemment, il est alors fort probable que cette variation de couleur en soit le résultat. Urine bleue, ceci veut dire que vous avez dû sans doute consommer des aliments ou des médicaments de couleur bleue. Elle peut aussi être provoquée par une hypercalcémie, autrement dit une forte augmentation de calcium dans le sang. Dans ce cas, il est conseillé de consulter un médecin sans tarder. Urine grise ou noire, une consommation conséquente de médicaments ou d'aliments ayant une couleur noire peut en être la cause. Cela dit, le mieux reste de consulter un spécialiste afin de savoir si cet assombrissement de l'urine est dû ou pas à une quelconque pathologie, sachant qu'il existe une maladie rare appelée alcaptonurie qui fait que l'urine noircisse au contact de l'air. Urine laiteuse, une surcharge de lipides peut donner lieu à un dépôt de couleur blanchâtre dans l'urine. Mais ceci devrait vous encourager à boire plus d'eau fin de diluer ces lipides plus efficacement et éviter que des calculs se forment. Remarque, si jamais vous avez le moindre doute ou que vous soupçonnez que votre urine contienne du sang, consultez un médecin au plus vite.